Comment réagir en cas de râteau ? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va vous donner un petit kit de survie en cas de râteau. Parce que je vous l'ai déjà expliqué, il existe des signes qui fait que normalement vous ne devriez pas avoir affaire à ce genre de situation. Et nous sommes normalement, vous qui me regardez, un agent, ce genre de choses n'arrive plus. Mais je sais que malgré tout, il peut nous arriver effectivement de déclarer notre flamme à quelqu'un. Parce qu'on a malgré tout l'impression que les choses ne sont pas claires entre nous. Et puis que toutes les façons, les signaux que cette personne nous renvoie sont relativement mixtes. Alors du coup, on se dit, bon, on va éclaircir les choses une fois pour toutes, parce que j'ai l'impression que les choses ne sont pas claires. On admet ses sentiments, ou en tout cas, on avance son intérêt, ou en tout cas, on admet son intérêt. On le formule, on le verbalise, ou en tout cas, on l'exprime d'une manière ou d'une autre. Et c'est le râteau, finalement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? Petit kit de survie, les gars. On prend un papier, on prend un stylo, on se le fait un peu sur le fond, on prend des notes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gola Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis bientôt 9 ans. Et je suis là pour accompagner les hommes, pour qu'ils deviennent plus séduisants, plus charismatiques et plus attirants. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur l'attirance encore plus que sur la séduction ? Eh bien parce qu'une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. C'est quelque chose que je dis tout le temps, et c'est super important à garder en tête. Et si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez un rendez-vous avec moi, et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer sur tout ce qu'il ne faut pas faire en cas de râteau. Voilà, première chose à ne pas faire en tête râteau, s'il vous plaît les mecs, négocier. Il n'y a pas de négociage en fait possible. Deuxième chose qu'il ne faut surtout pas faire, demander des comptes. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas être avec moi ? C'est peut-être la question la moins sexy que vous pouvez poser à une fille. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas poser cette question ? Parce que non seulement elle a le droit de ne pas être attirée par vous, mais aussi, surtout, les explications qu'elles vont vous donner vont être au mieux fausses, au pire vexantes. Est-ce que vous avez véritablement envie d'entendre de la part d'une fille ? Pourquoi elle ne veut pas doué ? Pourquoi est-ce qu'elle ne vous estime pas à sa juste hauteur ? Une autre raison pour laquelle il ne faut absolument pas tomber dans ce genre de piège-là, c'est parce que vous allez passer pour, selon le jargon technique, un gros relou. Là où ça devient super compliqué, c'est que vous allez passer du statut de Nicolas, mec chouette, gentil, mais pas mon genre, à Nicolas, un gros relou qui me fait me sentir extrêmement mal à l'aise en sa présence, qui me fait me sentir extrêmement mal. Et l'idée, c'est surtout de faire en sorte que cette fille ne se mette pas à vous fuir. L'idée, c'est d'éviter absolument d'être associée avec un sentiment désagréable du style, « Ce mec est un gros relou, ce mec me demande des comptes sur un truc qui ne finalement le regarde pas tant que ça. » Fuyons. Autre chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est que ce sont des réactions agressives, allant de passif-agressif à violent. Sachez que ça ne fonctionne pas. Si vous avez envie de donner à une femme la sensation qu'elle descend de son piédestal, cela ne marche pas. D'autant plus que lorsque l'on prend une décision comme celle-ci, du genre « et conduire quelqu'un », surtout quand c'est quelqu'un auprès de qui on a de l'affection ou qu'on est dans un contexte où on hésite encore un peu, on va avoir besoin de biais de confirmation, en fait, en se disant que finalement, la décision qu'on a prise de vous et conduire était la bonne. Et ce genre de comportement va en fait alimenter ce biais de confirmation qui fait qu'elle va se dire « Non, en fait, il n'était définitivement pas bien. » Alors, qu'est-ce que l'on fait en cas de râteau ? Première chose, on respecte le choix de conduction de la fille qui nous plaît, d'accord ? On comprend, on dit « Écoute, très bien, tu as le droit de ne pas être attiré par moi. C'est pas évident à vivre là tout de suite maintenant, mais je comprends tout à fait. » Deuxième chose à faire, c'est très important, disparaissez de la circulation pendant quelques temps, d'accord ? Vous disparaissez de la circulation, vous ne restez pas amis, vous n'essayez pas de rester son ami. Si vous étiez son ami dans l'unique but et dans l'unique exploit d'autre chose, disparaissez. Ouais, le cadrage est meilleur, on est d'accord. Je tâtonne, ok ? On est en train de monter en gamme au niveau de la qualité des vidéos, mais m'en demandez pas trop non plus. Pourquoi est-ce qu'il est important de disparaître de la circulation dans ce genre de cas ? Il ne faut surtout, surtout pas vous contenter, en fait, d'amitié, si cela ne vous convient pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez déclaré votre plan ? Et bien, tout simplement, vous avez proposé, en fait, un type de relation. Et je le dirai tout le temps dans cette chaîne, une relation, c'est un contrat, d'accord ? Et vous, vous vous êtes pointé comme ça et vous avez fait une présentation de contrat, un contrat type romantique, j'allais dire balade au coin du feu, et sexe endiablé sur une pot-bite, mais c'est pas vegan les pot-bites, donc pot-bites synthétiques. Et elle, elle a refusé, en fait, ce contrat. Elle a fait, non, moi, je partirai plutôt sur un contrat restant ami. S'il y a un truc sur lequel il ne faut surtout pas transiger en termes de relation, c'est le type de contrat auquel vous aspirez. C'est véritablement une des clés de votre charisme. Être au clair avec le type de relation que vous voulez, être au clair avec le type de relation auquel vous aspirez avec quelqu'un, être très au clair avec ce que vous attendez de cette personne et ce que vous êtes prêts à offrir à cette personne. Et si vous ne vous mettez pas d'accord sur les termes de ce contrat, ne pas hésiter à ce qui n'est pas le contrat, en fait. Une relation devient absolument inégale à partir du moment où vous avez proposé à quelqu'un un type de contrat, que cette personne vous propose un autre type de contrat avec lequel vous n'êtes absolument pas d'accord et que vous le prenez malgré tout. Et le message que vous envoyez indirectement à cette personne, c'est « Je préfère une relation merdique, mais avec toi, qu'une relation super sans toi. » Voilà, et ça, c'est la base même d'une relation pas égale où l'autre protagoniste de cette relation prend le pouvoir. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, mon petit chat, on monte en valeur. Et alors, ça aussi, c'est super important. On attaque un petit level up. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé des râteaux que je me suis pris. Vous pouvez constater que je parle beaucoup de l'eau du passé pour une simple bonne raison, c'est que la personne que j'étais il y a 10 ans n'est plus la personne que je suis maintenant. Ok, elle est peut-être un peu plus vieille aussi. Ça commence à se poire. Mais surtout, je pense avoir opéré une certaine montée en puissance, une certaine montée en valeur ces 10 dernières années. Et ça, c'est quelque chose qui est super important à faire après un râteau. Je vous recommande d'utiliser ce râteau comme moteur. En ce qui me concerne, je vous ai raconté mon plus gros râteau. J'ai eu un moment de mal à la voix, mais c'est comme ça. Je suis assez mesquine et assez rancunière. J'ai la rancune tenace. J'ai tendance à utiliser ce genre d'affront comme un moteur pour évoluer dans ma vie. Et bref, c'est ce que vous devez faire ! Je peux vous assurer qu'en ce qui me concerne, en tout cas, il n'y a pas de moteur plus puissant pour moi pour avancer dans la vie que non. Si on me dit non dans la vie, je prends le non, voilà. Je me fous derrière comme ça en sac à l'eau et j'en fais un turbo-réacteur et je déconne. Et enfin, dernier conseil que du coup je vais vous donner, ça va être de laisser le temps faire son oeuvre et potentiellement donner à la vie l'occasion de vous retrouver un petit peu plus tard. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. C'est que forcément, si vous évoluez, il va y avoir peut-être un moment où vous allez vous croiser. Avec l'avènement des réseaux sociaux, ça ne peut même se passer bien ailleurs que dans la rue. Si vous avez suffisamment évolué, il y a peut-être un moment où votre évolution va faire du bruit, où votre évolution va se savoir. Alors, vous allez me dire que tout le monde ne peut pas devenir... Et alors là les gars, du coup, je vous donne rendez-vous demain, parce que demain, je vais vous expliquer comment rattraper le coup lorsqu'une fille vous a mis un râteau. Donc ne ratez pas la vidéo de demain. Voilà, il me semble que moi j'ai tout dit pour aujourd'hui. Prenez grand soin de vous. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Abonnez-vous. Alors, si cette vidéo vous plaît, vous mettez également un pouce. Alors, d'autres me diront, pas toujours votre bon pouce. D'accord, très bien, il n'y a pas de souci. Vous mettez un pouce standard. À ce moment-là, vous savez, un pouce homologué, certifié, il n'y a pas de souci. Même faire le bar, je prends aussi. Autrement, vous pouvez également me raconter vos plus belles histoires de râteau dans les commentaires. La discussion continue. Je lis mes commentaires chaque matin, prenant une petite idée, il faut le savoir. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi qui arrive. Tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.